Et voilà, le célèbre numéro 9 du Canadien passe à l'immortalité. Cette célèbre photo de Maurice Richard, légende du hockey, a été prise par Conrad Poirier, un pionnier du photojournalisme au Québec. LA QUALITÉ DE PHOTO, elle est excellente, hein? Nous avons demandé au photojournaliste Jacques Nadeau de visiter l'exposition consacrée à Conrad Poirier, où on retrouve des célébrités comme Charles Trenet. On y voit aussi le Montréal d'antan. C'est des visages d'autrefois, un peu. Il y a un mouvement dans cette image-là. Ça, ça décrit très bien Montréal dans cette époque-là. Je pense qu'il était un très bon observateur, oui. On sent un peu, en regardant toutes les photos, qu'il se promenait un peu partout. Muni d'un des premiers appareils photo portatifs, Conrad Poirier travaillait pour différents journaux et revues de Montréal. Mais il s'amusait aussi à immortaliser des scènes de la vie quotidienne. Cette photo-là, elle est splendide. J'aime beaucoup ça. C'est extraordinaire. C'est une photo de cette époque qui a pris le temps d'aller se promener à la campagne puis photographier des gens avec des râteaux, des jeunes filles comme ça. Quelifié d'excentrique, on sait très peu de choses sur Conrad Poirier, qui classe assez médiculeusement ses photos. Maniaque de l'image, il est décédé en 1968, à l'âge de 55 ans. C'est drôle parce que M. Poirier a une vie personnelle très obscure, donc on sait peu de choses de lui. Il ne s'est jamais marié, il a vécu dans la maison paternelle toute sa vie, il a pris soin de sa mère, tout ça. Il était fan de cinéma américain. Le fond Conrad Poirier, détenu par Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, contient près de 23 000 photos. Et il s'agit du fond le plus consulté. C'est un fond accessible en ligne. On peut le voir de chez nous, directement dans la chaleur de notre foyer, à l'aide de BNQ numériques. C'est le fond le plus consulté au Québec, mais il est aussi consulté à travers le monde? Oui, il est très consulté à travers le monde, sur les plateformes Wiki, notamment Wikipédia. Donc, on a fait des projets de mise en valeur et il a été utilisés de partout à travers le monde pour listrer des articles des fois en japonais. Tandis qu'il passe à l'histoire, Conrad Poirier est disparu sans avoir pu goûter à la célébrité. Jacques Nadeau a une pensée pour ce défricheur. Ça devait être difficile aussi de gagner sa vie avec ça. Il travaillait pour des journaux, mais parce que les journaux avaient pas... les journaux n'avaient pas beaucoup de photos à ce moment-là, donc c'était de réussir à gagner sa vie. Ici Louis-Philippe Wimet, Radio-Canada Montréal.